Bonjour, on va lire quelques messages et répandre. Je suis avec Williams. On commence. Akere Mouna, un bourgeois gentil homme. Chaque septembre et la septième année, il revient. Hey, il faut un président anglophone et je suis anglophone. Mais il ne veut prendre aucun risque. Appelez à des manifestations mobiles. John Founzi a été voté par les francophones en 1992 sous le slogan Power of the people have power to an anglophone. Founzi mobiliser sur le terrain. Voilà. Et c'est la réponse qu'on a à Akere Mouna. Quand on l'écoute, il est très bon parleur. Mais le terrain politique n'est pas la diplomatie. Ce n'est pas la politique des salons fêtrés. Au Cameroun, après 42 ans, on a besoin des hommes du terrain. C'est en ça que Maurice Camanto est différent. Vous aurez compris qu'il s'est plaint. Même s'il n'a pas dit ça ouvertement, mais en citant le fait qu'il a perdu ses frères et sa femme. Et il s'en va peut-être que Maurice Camanto n'avait pas souhaité mes condoléances. Il n'a pas été à ses côtés. C'est qu'il a refroidi. Mais ce que vous aurez oublié, c'est que précédemment à cela, Maurice Camanto et les militants du MSC étaient tous embastillés. En tant que partenaires lors de la dernière élection de 2018, l'opinion nationale et internationale attendait qu'Akere Mouna envoie son soutien indéfectif à Maurice Camanto. Mais c'était limité sur le jeu de politique. Il a d'ailleurs mentionné cela dans sa sortie en disant que leur relation était limitée à l'échéance de 2018. Donc vous allez, quelle que soit la volonté qu'on a dit qu'il y a coalition, on a affaire avec des hommes. Les hommes ont leur propre orgueil. Akere Mouna a dit lui carrément qu'il avait dit en 2018 à Maurice Camanto qu'il l'imagine, qu'il lui laisse la place et l'effet que ça peut avoir sur l'opinion nationale et internationale. Donc pour Akere Mouna, il sait que le fait qu'il est anglophone dit à Maurice Camanto de lui laisser la place automatiquement. Tous les Camonnais vont lui voter. On ne refuse pas. C'est possible. Mais est-ce qu'il a songé un seul temps, soit peu, que Maurice Camanto est sur le terrain ? Chaque fois qu'il y a un événement au Cameroun, Maurice Camanto communique sur ça. Les militants du MNC sont embastis en ce moment. Pour certains sont condamnés à 7 ans de prison ferme. D'autres en ont essuyé 2, 3, 4 ans. Y compris les cadres du parti. Et avec tout ça, vous croyez qu'on se sent comment lorsqu'on fait face à une dictature féroce comme la nôtre ? Les sorties après 7 ans, comme le nom de celui qui passait, les sorties après 7 ans, comme ce qu'il a accueilli Mouna, c'est ça qui fait en juge. Voilà une grande sagesse. Pourquoi il n'est pas allé aux élections ? Il s'est tiré une balle, accueilli Mouna Président. Voilà, si il a accueilli Mouna vient encore à l'opinion et pose la problématique de savoir pourquoi Maurice Camanto n'est pas allé aux élections en 2020, il est clair en réalité qu'il fait preuve de mauvaise souffrance. Maurice Camanto n'a eu de cesse à dire que le gouvernement bien avait piégé l'OMC, avait redistribué les cartes. Et dans les rangs de la Renaissance, il y avait beaucoup d'infiltrés. Après le jour, dès l'annonce du boycott, tous ceux-là se sont manifestés. Et parmi ceux-là, il y avait des insubstionnables. Je ne sais pas les noms pour ne pas faire les publicités unitimes. Mais c'est aussi ça la Renaissance. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ont rejoint les rangs de la Renaissance, toujours avec ces mêmes intentions. Il en va de soi que la tenance tant souhaitée par les pères fondateurs, jadis, les upicistes, donc le MLC continue tout simplement la mortelle d'une idéologie de changement et de nationalisation du management public de notre pays, que c'est auprès du sacrifice ultime que nous vaincrons. Et donc, ceux qui ne sont pas prêts pour le combat, ils vont entrer dans la ligne CEC à créer du désordre. Mais nous devons rester fermes, objectifs et toujours soucieux de ceux-là qui ont, à travers leur sang, payé le plus gros tribut pour notre libéralisation. Qui a dit que Tamton est le chef de l'opposition ? Qui lui a octroyé ce titre ? Vous êtes des rigolos. Ouais, c'est clair. Tout comme toi, quand tu fais ce commentaire, tu nous donnes ta posture. Or, aussi intelligent que tu es, tu aurais dû tout simplement accepter. Bon, à défaut d'acter, le mien, moi j'apte ta part. Merci, nous sommes les rigolos. Ah, à créer Mouna est dans l'ATP, pour la transition avec le RDPC et Paul Biya. Pas suprénom, son père était avec Aïdjo. Il l'aimait tué dans les cercles du pouvoir. Ouais, ça se voit, mais il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup, pas forcément lié à l'histoire, qu'il préfère toujours, lorsque la nature est préparée, jamais il ne participe à la question. Ben, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est le style. C'est un style assumé de beaucoup de politiciens, qui préfèrent finalement venir, comme ça, vers la fin, faire quelques actes héroïmes. C'est-à-dire, comme l'affaire est de Ngombé, voilà, il entre comme ça en tant que sauveur, et du coup, il ne fait pas grand. Et il se fie carrément de tous les six ans qui se sont passés, et veut résumer tout le combat politique en un an. On le concède, mais on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Et s'ils ne veulent pas respecter le choix du MRC, qu'ils le disent en réalité, est-ce qu'ils sont même obligés de commenter sur le MRC ? C'est en réalité ça le problème. Parce qu'ils devaient s'en rendre compte que si les journalistes continuent à lui poser des questions sur le MRC, c'est parce que le MRC est d'actualité. Beaucoup d'autres formations politiques, on n'en parle pas en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas d'actualité. Donc il devait s'en rendre compte en réalité que pour un parti qui continue à être en actualité, malgré son absence dans les cercles décisionnaires du pays, ou alors électifs du pays, il devait s'en rendre compte que c'est une force. C'est une force en réalité. Il y a un regrettable que voilà, il a fait son choix, mais à un moment il refuse d'assumer le choix, parce qu'on lui pose la question pourquoi il n'a pas signé le mémorandum de l'ATP. Il dit c'est parce qu'il a essayé de mobiliser Abobala, Abobala n'a pas accepté, voilà, il ne voulait pas se retrouver de seul en deux fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on entend politique avec le cœur d'une autre personne. Pour moi c'est un manque de responsabilité. Le mal en changeant le mal, il n'y aura pas de place pour la malice de la tribu de Biya. Les billes et les assomouces pour se tenir debout, s'asseoir, manger ou dormir en République fédérale d'Ambasonie. Bon, là ce sont les débats périphériques. Libérons le Cameroun, réunissons-nous. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas parce que le gouvernement en place a opté pour la militarisation, c'est-à-dire résoudre par les armes, qu'on va continuer à foncer dans une porte qui est déjà ouverte. Nous devons se nourrir ici, comprendre que le combat c'est d'abord celui du bien-être des Camerounais. Bon, je n'empêche personne de démettre leur point de vue, mais on a un objectif. On a des actions bien précises. En ce moment, on parle des instructions sur la liste électorale. Tout court. Et la tenance par les huiles. Maintenant, d'autres objectifs peuvent s'associer. Et une fois, a étudié, Maurice Campton a annoncé, il lancerait un référendum pour que le peuple anglophone, j'ai dit, ce peuple-là qui est matérisé depuis près de sept ans déjà, déjà il y aura un pardon public, ça veut dire l'État va demander pardon au peuple anglophone pour toutes les vies perdues. Et par la suite, ce référendum va donc décider, le peuple anglophone va donc décider son rattachement à la République. C'est ce qu'on connaît. Et à défaut de nous donner la possibilité de travailler vers cela, eh bien le silence serait mieux. Merci Barséron, tu avais vu juste. Ouais, bon, vous pourrez dire cela, mais il faut en politique éviter l'acharnement. Loin des regards mitigés, Bactonia Akeremona c'est quelqu'un de responsable, de respectueux. Maintenant, ses méthodes politiques peuvent être différentes de ce qu'on attend, mais cela n'en fait pas de lui, moins un politicien. Pareil pour Cabralibi, ce sont des hommes qu'on ne perd rien à leur donner la présomption d'innocence. L'opposition peut toujours ne pas être la même que celui du MRC, mais n'oublions pas cet aspect de la rénaissance, vouloir en découdre avec la machine en place. C'est cet ensemble-là qui forme la rénaissance. Donc, ne nous jetons pas dans la victimisation des autres leaders d'opposition, tout simplement parce qu'ils ne sont pas avec le MRC. Alors, voilà l'essentiel des messages qu'on pouvait prendre ce matin. Merci de toujours laisser couler votre plume. Soyons davantage beaucoup plus précis et concis dans nos prises de parole. Cela nous permettra également de faire des recherches approfondies pour toujours vous servir et pour que nous travaillons vers l'avènement d'un République unie et démocratique. À très bientôt.